On est toujours sans nouvelles du jeune pilote français, mais sa voiture a été ramenée il y a quelques instants sur la voie des stands ici à Suzuka. Cette voiture, on n'a pas eu le droit de la filmer, mais Franck, vous l'avez vu de près, racontez-nous. Je suis allé l'avoir de près, tous les éléments autour de la voiture sont plutôt ok. Il manque un bout d'aileron avant, un bout d'aileron arrière, donc vraiment rien. Le gros problème se situe au niveau du cockpit, donc tout laisse à croire que la voiture a glissé et s'est arrêté au niveau du casque sur un impact. Oui, alors que vous l'avez vu, les dirigeants de l'équipe Marussia sont partis à l'hôpital rejoindre Jules Bianchi. Les seules informations que nous avons pour l'instant selon l'AFIA, c'est que le jeune pilote français a été évacué par hélicoptère. Il était alors inconscient. En revanche, on ne sait pas pour l'instant ce qui lui est arrivé. C'était en toute fin de ce Grand Prix du Japon après la sortie de piste d'Adrienne Sutil. Le français aurait peut-être tapé soit dans la dépanneuse, soit dans le mur. Ce qu'on va écouter, en tout cas, c'est la réaction très émue du britannique Jenson Button. Oui, je pense que le plus important, c'est d'espérer que Jules, je pense, enfin toutes mes pensées sont avec Jules. C'est un accident horrible. C'est quelque chose que vous n'espérez jamais voir en Formule 1. C'est tout. Merci. Merci.